Bienvenue le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand maître. Jésus Christ, merci d'être toujours présent pour alors exalper le nom de notre Seigneur pour nous fortifier les uns les autres. Je remercie à tous qui aiment l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Merci d'être là mon bien-aimé le frère Philippe, le frère Job, le frère Ruben et le frère Max et Anissé, le frère Bienvenue et le frère Éloge. Merci pour votre présence. Également nous saluons à tous nos frères qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais nous croyons qu'ils sont en esprit ensemble avec nous. Nous allons prier mes bénévoles avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es l'unique Seigneur qui donne la vie à tes serviteurs. Merci Seigneur Jésus Christ, toi qui es Seigneur, toi qui es roi et des rois, merci Père éternel. Parce qu'il n'y en a que toi, Seigneur Jésus Christ, qui mérite l'adoration, qui mérite Père éternel, toute louange parce que tu es Seigneur. Bénégal protège et aide nos Pères à comprendre le langage de la Bible, afin que nous puissions Père éternel marcher selon l'Esprit, afin que nous puissions Père marcher selon tes commandements, de la manière que nous puissions être agréables, favorables à tes yeux. Bénégal Père, que le règne et la puissance de la gloire reviennent à toi seul Jésus Christ et l'incomparable, l'éternité en éternité. Amen. Merci mes bien-aimés, comme nous avons dit dernièrement que nous sommes en train de faire, soit de donner une formation aux prédicateurs, afin que vous puissiez comprendre le langage de la Bible. Parce que la Bible a un langage. On ne peut pas comprendre la Bible à la lettre, avec l'intelligence académique, soit scolaire. Ça ne va pas donner. La Bible a son langage. Maintenant, c'est le langage de la Bible que nous sommes ici en train de transmettre, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions tous comprendre qu'elle veut dire la Bible par rapport à des phrases, des sujets, des noms, des qualifications donnés. Parce que la Bible a un langage. Alors, si on ne connaît pas le langage de la Bible, on va commencer alors à l'interpréter littéralement. Ça ne va pas donner mes bien-aimés. La Bible a un langage. Voilà pourquoi Jésus disait toujours aux Juifs, vous avez écouté, soit vous écoutez mes paroles, mais vous ne comprenez pas mon langage. Parce que c'est différent. Les paroles et le langage, deux choses différentes. Donc, on peut lire dans la Bible, mais on va comprendre les paroles. Mais on ne comprend pas le langage. Donc, la Bible a un langage. Salut, mon bien-aimé, frère David. Comment ça va? Tu ne me réserves pas? Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, mes frères, la Bible a son langage. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus, le fils du charpentier, mais il est lui-même charpentier aussi. Pourquoi Jésus est né dans une famille dont le papa est charpentier? La maman est vierge. Mais c'est pas pour rien. Là-bas, en Israël, il y avait plusieurs professions. Pourquoi Jésus n'est pas né dans une famille là où le papa est mécanicien? Il n'est pas né dans une famille où le papa est l'homme des impôts. Ou soit le papa est ingénieur, je ne sais pas, d'électricité. Mais il est né dans une famille dont le père Joseph est charpentier. Je ne sais pas pour rien. Mais parce que le premier charpentier, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Maintenant, nous allons entrer dans le langage de la Bible. Saisissez-moi, mes frères. S'il y a des notes à prendre, vous allez prendre les notes. Saisissez-moi, c'est très important. Dieu lui-même, il est d'abord un charpentier. Nous savons tous ici qu'il signifie un charpentier, non? Parce qu'il ne faut pas faire cette confusion entre un charpentier et un menuisier. Ils sont différents. Le charpentier est différent du menuisier. Mais on peut être charpentier-menisier. Mais nous, si nous sommes sur le charpentier, parce que nous savons que le charpentier, c'est celui qui construit les charpentes. Le charpentier, c'est celui qui travaille le bois afin de construire la charpente. Mais il peut aussi travailler le fer. Il peut aussi faire une charpente en fer. Mais on comprend ici, mes bénémis, que selon le langage de la Bible, que la charpente, c'est le Saint-Esprit. Ça va, mes bénémis? La charpente, c'est le Saint-Esprit. Parce que qui construit la maison, c'est le maçon. Le maçon construit la maison. Mais quand le maçon finit de construire la maison, la toiture est vide. On est d'accord, non? La toiture est vide. En d'autres termes, la maison est construite, mais elle est ouverte, elle est découverte. Il faut que le charpentier vienne mettre la charpente. En d'autres termes, la charpente, c'est la tête de la maison. La charpente, c'est la couverture de la maison. Mais quand nous allons dans la Bible, par rapport au langage de la Bible, on va comprendre que le Saint-Esprit qui vient sur la tête est symbolisé comme la charpente qui est sur nous. Donc, nous sommes une maison et la charpente, c'est notre esprit, le Saint-Esprit. Est-ce que vous me cessez, mes frères? Jusque-là, ça va? Donc, le Saint-Esprit qui est répandu sur nous, voilà pourquoi nous sommes dans Joël 2, 28. je répandrai mon esprit. En d'autres termes, nous sommes des maisons qui n'ont pas de charpente, une maison vide, une maison qui est découverte. Mais une fois que le Saint-Esprit est répandu, cet esprit-là est en train de couvrir nos maisons. donc le Saint-Esprit là-bas, c'est la charpente des maisons. Mais il faut que le charpentier façonne une charpente qui va correspondre à cette maison-là afin que pendant les tempêtes, les pluies, pendant les difficultés, le soleil, pendant toutes ces choses, la maison puisse résister par rapport à sa couverture. Et je peux vous dire que Dieu a mis le ciel. Ça va, non? Dieu a créé le ciel et il a installé le ciel au-dessus de nous. En d'autres termes, le ciel, c'est la charpente de la terre. Donc, la terre est découverte, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé le ciel, il a couvert. En d'autres termes, le ciel, c'est la charpente de la terre. Donc, nous sommes dans une maison. La terre, et nous sommes ici, c'est une maison, et la charpente, c'est le ciel. C'est le langage de la Bible. La Bible a un langage. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, ici, nous comprenons que, Frère David, est-ce que tu peux fermer ton micro? Donc, ici, mes bien-aimés, voilà, nous comprenons que Dieu a créé et il a créé un jardin. Il a mis le jardin dans Éden. Il a créé le jardin, il a mis le jardin dans Éden. Il a mis les arbres, les aliments, il a mis tout dans le jardin. Ah, non, on comprend que Dieu était en train de planter les arbres. Puisque Dieu était en train de planter les arbres, parce qu'il connaît qu'est-ce qu'il fera avec ces arbres-là? Il a planté les arbres. En d'autres termes, c'est un jardinier qui a planté les arbres. Mais, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Dieu a vu que le monde était corrompu et il a trouvé Noé qui était une personne avec les caractères dont Dieu était vraiment appréciable. Dieu a dit à Noé, vraiment, tu as trouvé grâce grâce à mes yeux, je vais détruire la terre. Je vais détruire la vie sur la terre. Mais, puisque tu as trouvé grâce, donc, toi, fais-toi une arche avec le bois des gophères. Noé était obligé, alors, de chercher du bois afin qu'il puisse créer ou façonner, afin qu'il puisse, alors, confectionner une arche. Donc, Noé est entré de chercher le bois pour confectionner une arche. En d'autres termes, c'est un charpentier qui est entré de chercher du bois et tailler du bois, travailler le bois. Est-ce que vous voyez le langage de la Bible? Donc, il est entré de travailler le bois. Jésus est mort sur un bois. Ah, donc, on comprend que c'est quelqu'un qui est venu dans le monde, il est venu sauver le bois. Mais malheureusement, il avait été tué sur le même bois. Donc, le charpentier a commencé de travailler le bois. Le charpentier a donné la forme au bois, mais par le même bois, il a reçu la mort. voilà pourquoi le frère Paul dira j'ai été crucifié avec Jésus, avec Christ. Ah, donc, c'est un bois qui a été crucifié avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le langage de la Bible est tel que nous puissions comprendre ce que la Bible veut nous transmettre. Voilà pourquoi hier dans le groupe je disais que Jésus est né dans une bergerie. Mais pourquoi il est né dans une bergerie? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres places seulement dans la bergerie? Est-ce que là-bas en Israël, dans tout le pays d'Israël, il n'y avait plus un autre endroit là où Jésus devait être né? Il faut seulement que ça soit dans la bergerie. Mais parce que si le frère Jean nous a dit quoi? Il a dit là-bas, voici l'agneau des dieux. Ou est-ce que c'est un agneau? Il doit être né dans la bergerie? Non, c'est normal, c'est logique. Donc, il doit être né dans la bergerie parce que c'est un agneau. Et nous devons être nés ici sur la terre, mais parce que nous sommes des arbres et la terre ici symbolise une forêt. donc Dieu nous a plantés dans une forêt et nous qui sommes les arbres taillis parce que c'est Dieu qui nous taille, Dieu nous travaille. Donc, quand nous sommes dans le monde, nous sommes des arbres qui sont dans une forêt perdue. Il faut que Dieu aille nous récupérer du monde. Il doit aller nous déraciner de la terre, du monde. et il nous amène alors dans le champ qui est l'église. Mais là-bas, il doit alors commencer à nous tailler. Donc, on comprend que l'église, c'est un atelier. L'église, c'est l'atelier de Dieu, là où il taille les arbres. Dieu va tailler les arbres, c'est dans l'église. Donc, quand tu viens dans l'église et que le Seigneur te donne le don, il te donne le ministère prophétique. Adam, il a taillé un bois à la forme d'un prophète. Il te donne le ministère évangélique. Donc, il a taillé le bois à la forme d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur. Ça, c'est le langage de la Bible. Quand un charpentier va chercher du bois et vient avec dans l'atelier, c'est pour donner la forme à ce bois-là. Il donne la forme. La forme qui convient à lui, il donne la forme. C'est comme un potier qui va chercher de l'argile, c'est pour venir donner la forme. Ça, c'est le langage de la Bible. C'est le langage de la Bible. Mais on va lire dans la parole afin qu'ils puissent comprendre ce que nous sommes ici en train de dire. Nous commençons, les bien-aimés. Le frère Max va nous aider avec le premier verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va prendre le verset 9. 1 Corinthiens 3.9. 1 Corinthiens 3.9. Oui, je suis là, frère. Je suis là. 1 Corinthiens 3.9. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 3.9. Je lis la parole de Dieu. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le chien qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Amen. Glorie. Est-ce que nous voulons ça? Donc, le frère Paul est entré ici par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Il est en train de dire ici que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chien de Dieu, l'édifice de Dieu. Ah, donc, mes frères, on comprend que nous sommes le chien de Dieu. Mais, c'est un langage, mes frères. La Bible est un langage. Vraiment, la Bible a un langage. Il dit que nous sommes le chien. vous êtes le chien de Dieu. Mais pourquoi le chien? Mais parce que les éléments qui sont dans le chien correspondent alors au langage du Seigneur. Nous voyons là-bas dans le chien, il y a plusieurs choses. On voit là-bas, il y a la terre, une terre fertile. Mais parce que c'est nous qui sommes la terre. Parce que c'est nous qui recevons la sémence. Merci, Frère Bémenu. Nous recevons la sémence du Père. Et nous sommes le chien parce que c'est nous qui sommes les arbres plantés dans le chien. Donc, Dieu nous a déracinés du monde. Il est venu nous enraciner dans le chien. Mais, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Il doit alors nous travailler. Il doit nous travailler, nous tailler. C'est par là qu'on va parler du brisement. Si tu n'es pas brisé, donc tu n'avais pas été taillé. Il faut que le Seigneur te taille. Si tu n'es pas taillé, donc tu n'es pas passé par les mains du charcontier. Parce que nous comprenons que celui qui est taillé a le fruit du Saint-Esprit. Celui qui est taillé marche selon l'Esprit. si tu es un chrétien et que tu continues encore dans la masturbation, ah mon frère, vraiment, le charpentier ne t'a pas encore taillé. Si tu es chrétien et que tu continues dans la magie, la sorcellerie, l'impudicité et tout ce qui est péché, le charpentier ne t'a pas encore en fait taillé. Donc, tu n'es pas encore sur la machine du charpentier. On doit te travailler. regarder ce que le frère Jean dit ici, Matthieu 15. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 15, 12, 14? Frère Guy-Philippe, qu'est-ce que tu as là-bas? Matthieu 15, 12 à 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 15, 12 à 14. Matthieu 15, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon père, celle-là sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit des aveugles, ils tomberont tous deux dans une force. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? » Merci, vous bien-aimé. Merci. Voilà. Mais bien-aimé, nous comprenons ce qui se passe. Merci, vous bien-aimé. Donc, ici, le Seigneur, comme nous savons tous, le Seigneur enseignait la parole. Mais malheureusement, c'est lui qui n'a pas l'esprit du Père. C'est lui qui n'a pas l'esprit de la connaissance, qui n'a pas l'esprit de la sagesse divine. Mais bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui comprennent la Bible par les écrits, les paroles. mais malheureusement, le sens du langage de Christ, ils ne connaissent pas ça. Je vous assure. Parce que vous voyez tel qu'en fait, dans le judaïsme, dans le judaïsme, il y a des gens qui connaissent la Bible. Dans le judaïsme, les gens-là, les rabbins juifs, les massorettes, les pharisiens, ce sont les gens qui décortiquent la Bible, qui connaissent la Bible. Mais malheureusement, malheureusement, c'est la lettre. Donc, ils sont avancés dans la lettre. Mais le sens du langage de Christ, zéro, ils ne connaissent pas ça. Voilà ici, les disciples, en fait, se sont procédés de Christ et ils ont dit, « Sais-tu que les juifs ont été scandalisés par tes paroles ? » Ils ont entendu. ils ont été scandalisés. Mais parce que ce ne sont pas des arbres que le Seigneur a enracinés, Fred. Toi qui a l'esprit de Christ, qui a le bon sens, quand tu entends la parole, tu vas comprendre et les paroles et le langage. Mais malheureusement, Nicodème comprenait seulement les paroles, il ne comprenait pas le langage. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Nicodème ? Jésus a dit à Nicodème, tant que tu n'es né de nouveau, là-bas au paradis, toi tu ne peux pas aller. Nicodème dit, « Ah, moi qui suis déjà un vieux papa. » Mais oui, il ne peut pas comprendre ça parce que Jésus, lui, il parle en esprit. Donc, c'est le langage de Christ qui compte ici. Si tu n'as pas ça, vraiment, c'est difficile, Fred. Regardez, Jésus dit ainsi, « Toutes plantes qu'elles n'ont pas plantées, mon père céleste sera déraciné. » Mais frère, si tu es seulement avec le français de l'université, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit ici. Parce qu'ici, tu vas te dire, bon, peut-être, il est tenté de parler de la biologie. Ici, ce n'est pas la biologie, frère. La plante ici, c'est une personne. Donc, quand il dit, « Toutes plantes qu'elles n'ont pas plantées, mon père, qu'est-ce qu'il veut dire là ? » C'est à déraciner. Mes frères, c'est un langage. Une plante est une personne. Une plante est une personne. Quand le Seigneur prend une plante, il plante la plante, il enracine la plante, en d'autres termes, il met en quoi son esprit. Il inculque en toi sa parole. Le Seigneur vient faire pénétrer dans ton cœur sa loi afin que tu puisses marcher selon ses commandements. Si tu n'as pas ça, il va te déraciner. Frère, te déraciner, en d'autres termes, tu ne corresponds pas à ces critères. Tu vas mourir. Si tu ne corresponds pas aux critères du Seigneur, il va te détruire. Donc, il faut que tu correspondes aux critères du Père afin que tu marches selon ses commandements. Et qu'est-ce que le frère va dire, alors ? Qu'est-ce que le frère va dire, le frère Jean-Baptiste ? Il va dire quoi dans Luc 3, 8 à 9 ? Le frère Rubin. Qu'est-ce que tu as là-bas ? Frère Rubin. Frère Rubin, nous sommes en Luc. Luc 3, 8 à 9. Luc 3, 8 à 9. Luc 3, 8 à 9. 8 à 9. Oui. Faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Une nouvelle... Attendez s'il vous plaît. Je vous prends ça ici. Non, tu étais dans une bonne version. C'est une bonne version là. Voilà, la répétence, c'est le changement de vie. Loire à Jésus. Vas-y mon frère. Luc 3, 8 à 9. Voilà, vas-y. Donc, faites des bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie nouvelle. Répondez-vous. Pensez votre ancêtre Abraham. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, ici, c'est un peu flou là. Je vais changer de... Je vais prendre le clip. Ok, il n'y a pas de truc. Vas-y. Je vais prendre ça ici. Vas-y mon bienvenu. Excusez-moi. Non, vas-y, prends ton temps. Vas-y, comment tu vas? Ça va, Mofo, Armando, et pour vous? Bien, voilà, je dis, le Seigneur, nous fait grâce. Merci d'être là. Pour un 8 à 9. Voilà. Oui, vas-y. Producez donc des bons fruits, dignes de cela, répentance, et ne vous mettez pas, à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père. Car je vous décepterai des enfants d'Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre d'encre qui ne produira pas de bons fruits sera coupée et jeter au feu. Gras, 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 Jésus. Le frère Max, tu peux aussi faire ça, cette lecture-là. Commence à partir du verset 7. À partir du verset 7. Ok. Je lis la parole. Luc 3, le verset 7. 7 à 9. Ok. Luc 3, le verset 7 à 9. Jean disait à ceux qui venaient en foule, se fait baptiser par lui, espèce de guilletère. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changés. Ne vous contentez pas de répéter en vous-mêmes, nous sommes les descendants d'Abraham. Car, regardez cette pierre, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la race. Voilà. Tout arbre qui ne prend pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Très bien. Amen. Thomas, est-ce que tu peux reprendre l'autre à le verset 9 ? J'espère que tu as une bonne version. Vas-y. La hache. La hache. Attention. La hache est sur le point d'attaquer les arbres à la race. Un arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Très bien. Alors, je dis, je vais lire ça dans ma version. Mais bien aimé, j'aimerais ici, au fait, insister un peu. Vous êtes des prédicateurs de l'Évangile. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer une nouvelle classe, une nouvelle génération des prédicateurs. Ne soyons pas comme les prédicateurs, nos anciens, nos aînés qui sont passés, qui étaient limités. nous ne pouvons pas être limités. Un prédicateur doit se cultiver. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement rester avec la version de Louis II. très important. Un prédicateur de l'Évangile ne peut pas être limité. Tu as seulement une version, Louis II. Non, non. Louis II n'est pas la meilleure version. Il faut comparer les autres versions. Très important pour nous. Comparer les autres versions des Bibles. Vous voyez que le frère Riber a lu. Le frère bienvenu a montré ici. Le frère Max a lu. Vous voyez que la compréhension est différente mais c'est le même langage. Mais quand même, on a plus d'éclaircissement. Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant, je vais lire ça dans cette version. La version Good News Translation. Luc 3, 8 à 9. Écoutez, Luc 3, 8 à 9. C'est juste une question de comparer les versions. Je vais commencer à partir du verset 7. La Bible déclare ainsi Une foule des gens venait à Jean Baptiste où il les baptise. Il leur dit bande de serpents. Écoutez-moi, mes vénémes. Bande de serpents qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin. Est-ce que vous écoutez ça ? Vous écoutez ça ? Par rapport à lui, second. Qui vous a écouté ça ? Il dit ainsi. Qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche ? Écoutez, il continue. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Que vous avez changé de mentalité et vous ne mettez pas à dire en vous-même Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que vous voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres de la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bon fouille va être coupé et jeté au feu. Vous voyez maintenant le langage ? Donc ici, on va comprendre que le frère Jean-Baptiste, quand il est venu en Israël, les Israélites n'avaient pas une bonne mentalité. Il fallait les baptiser dans l'eau. Pourquoi ? C'est pour les changer de mentalité. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, le baptême d'eau, c'est pour le changement de mentalité. C'est pour qu'il change de vie, il change de comportement. Mais à cause de quoi ? À cause du jugement divin à venir. C'est-à-dire qu'avant de fuir, avant de s'échapper, avant de ne pas être dans la colère du Seigneur, tu dois changer de comportement. En d'autres termes, tu dois te répentir. Donc, la répentance ici, c'est le changement de mentalité. Donc, il faut dire à tous les prophètes qui viennent avec les prophéties mensongères de changer de comportement. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, le changement de comportement. Le frère Jean-Baptiste est tenté de dire aux Juifs, aux Israélites, changer de comportement parce que la hache est déjà prête à couper tous les arbres qui ne vont pas porter de bons fruits. Nous comprenons que la hache qui coupe ici, mais c'est la colère du Seigneur. Donc, il voulait tout simplement dire que changez votre mentalité, changez votre comportement parce que la colère arrive. Et quand la colère la viendra, la colère fera de la sorte que tout arbre qui n'est pas enraciné, en d'autres termes, tout arbre, toute personne qui n'a pas un bon comportement, il va succomber. Tous vont succomber devant la colère du Seigneur. Donc, changer de comportement. Qu'est-ce que vous voyez ça? Donc, on va continuer mes bénévoles. Donc, ici, les arbres sont les personnes. Les arbres sont les personnes. Mais ces arbres-là doivent être travaillés par le charpentier. le charpentier doit te tailler. Il doit te tailler et te donner la forme. On continue, mes bénévoles. Le frère Job va nous aider avec Jean chapitre 2, le verset 18 à 22. Jean 2, 18 à 22, frère Job. Tu es là, mon frère? Jean 2, 18 à 22, ça va? J'ai lu le nom de Jésus. Jean 2, 18 à 22. Là-dessus, les gens lui diraient quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu es pour prouver que tu es le droit d'agir ainsi. Démolissez ce temple, l'a répondu Jésus. Et en trois jours, je l'ai révélé. Mon truc, c'est un peu démolissez ce temple, l'a répondu Jésus. Faut s'en dire, nous voulons plus de versions. vas-y, vas-y, démolis, voilà, démolis, détruis. Oui, je les réleverai. OK. Comment répondit-il? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu seras capable de le rélever en trois jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Voilà, Jésus. C'est notre béni. Plus tard, Jésus s'apprécie Jésus et Nicodème. Plus tard, lorsque Jésus dit... Non, ça va, mon frère. D'accord. Ça va, mon frère. Le frère Rubin, tu peux faire, en fait, la même lecture, non, dans ta version. Nous sommes dans Jean 2, Jean 2, 18 à 22. 18 à 22. 18 et 22. 19 à 22. Alors, les chefs juifs disent à Jésus, « Fais ainsi extraordinaire devant nous, ainsi nous, ainsi tu nous trouveras que tu es, tu as la droite, tu es le droit, tu as le droit de faire cela. » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le remontrerai. de nous. » Ils lui disent, « On a mis 46 ans pour construire ce temple et toi, en trois jours, tu vas le remettre debout. » Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi, quand Jésus se réveillera du milieu des morts, celles qui se souviendront qu'il a dit cela, ils croiront à ce que disent les livres saints et aux paroles de Jésus. Amen. Voilà, Jésus. Merci, mes bien-aimés. Donc, ici, on va comprendre, mes bien-aimés, on va comprendre ici, mes frères, que le Seigneur parlait de lui, son temple à lui. Et on va comprendre ici que c'est le Seigneur qui nous construit. C'est le Seigneur qui nous bâtit, qui nous façonne. C'est le Seigneur. Donc, détruire là-bas signifie tout simplement tuer et relever signifie ressusciter. Tu vois, non ? Tuyer et ressusciter. Donc, c'est le Seigneur qui bâtit notre corps. C'est le Seigneur qui est venu pour tailler. Et le Seigneur nous a taillés pendant trois ans. Il a taillés. En d'autres termes, c'est le charpentier qui a travaillé du bois pendant trois ans. Il nous a taillés. Il nous a travaillés. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le verset d'Éphésiens. Frère Anissé, si tu peux prendre ça. Éphésiens 2,20. Qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version ? Éphésiens 2,20. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2,20. Je cherche. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Vous avez été édifié au fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anglaire. Continue, mon frère. Continue. Non, continue. Qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Proveur Jésus. Amen. Mais, par rapport aux paroles, nous pouvons comprendre qu'il s'agit ici d'un langage. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils sont en train de parler. c'est un langage. C'est un langage. Nous avons été édifiés parce que nous sommes comme une maison. Mais nous, étant une maison, le Seigneur étant le charpentier, c'est lui qui doit venir mettre la charpente sur cette maison-là. Si cette maison n'a pas de charpente, cette maison n'aura pas de couverture. Il faut qu'il vienne alors mettre la couverture parce que c'est lui qui est le charpentier. C'est lui qui doit tailler ces bois-là. Les bois-là doivent être taillés. Voilà pourquoi Jésus dira « Je suis le sep. Vous êtes le sarment et mon père est le vigneron. » Mais il est tenté de parler. C'est un langage. Il parle. Or, le sep, c'est le bois. C'est le bois principal. Le sep. Le bois principal. Les sarments sont les branches. Les branches du même bois. Donc, un sarment ne peut rien faire tant que le sep ne lui accorde pas la semence pour donner les fruits. Donc, c'est le sep qui travaille le sarment. C'est le sep qui donne au sarment les fruits, les fleurs. C'est la même chose avec nous. Le seigneur, c'est lui qui est le principal qui taille alors les branches. Le père aussi est charpentier parce que le seigneur a dit « Si, je fais ce que j'ai vu faire de mon père. » Donc, le seigneur est en train de nous dire que quand son père était en train de travailler le bois, il voyait. Et il est venu lui aussi travailler le bois de la même manière que son père faisait. Donc, on comprend que Jésus est le fils du charpentier mais il est aussi lui-même charpentier parce que c'est lui qui doit travailler le bois que nous sommes parce que nous sommes les arbres. Est-ce que vous voyez ça ? Nous sommes les arbres mais les arbres qui portent des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné et jeté dans le feu. Mais bien, on va avancer, voilà, on va prendre le frère Éloge. Le frère Éloge va nous aider avec Apocalypse chapitre 7 le verset 1 à 3. Apocalypse 7 le verset 1 à 3. 7 et 1 à 3, Apocalypse. Lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse 7 verset 1 à 3. La parole déclare. Après cela, « Je vis quatre anges debout aux quatre points de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil élevant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau l'offrand des serviteurs de notre Dieu. Amen. » Gloire, Jésus. Merci, mon bien-aimé. Voilà, je ne sais pas si le frère Max peut avoir en fait une autre version. J'ai aussi la version seconde 21. Voilà, vas-y, c'est juste une question de comparer. Dans la version seconde 21, il dit, « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre points de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres avant que nous ayons marqué d'une empreinte l'offront des serviteurs de notre Dieu. Merci frère et l'ose que le Seigneur soit venu. J'espère que nous avons déjà décortiqué ce passage ici. On ne va pas faire ici la répétition. On avait déjà dit que la terre, la mer et les arbres ce sont les personnes. On avait déjà dit ça dernièrement. C'est ce que nous sommes ici en train de continuer avec la même pensée. Donc, les arbres sont les personnes. Mais ces personnes-là doivent recevoir la marque du Seigneur. Mais comment? Le Seigneur doit les travailler parce qu'il est charpentier. Il doit travailler ces arbres-là. Un arbre qui n'est pas travaillé ne peut pas recevoir la marque du Seigneur. En d'autres cas, le Saint-Esprit. Il faut que le Seigneur te travaille. Il faut que le Seigneur te taille, te façonne, te conceptionne. c'est alors que tu seras un arbre utile devant le Seigneur parce que c'est lui qui est le charpentier. Donc, on va terminer avec ce passage biblique. Nous sommes dans Genèse. On va terminer avec. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Nous allons prendre notre dernier passage. Genèse chapitre 6, le verset 13 à 14. Si le froid est bienvenu peut nous aider. Genèse 6, 13 à 14. Fondez-moi. Dans Genèse chapitre 6, le verset 13 à 14. Le verset 13 au verset 14. verset 14. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. verset 14. Fais-toi une arche de bois de goffère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'endureras de bois en dedans et en dehors. Merci, que le Seigneur soit béni. Mais bien, voyons ici que le Seigneur alors a voulu détruire toute la race qui corrompait le monde. Mais le frère Noé a trouvé grâce aux yeux du Père, mais il a dit d'aller prendre alors du bois. de son procureur du bois afin de confectionner une arche. Mais il lui a donné la précision du bois, le bois des goffères, uniquement le bois des goffères, afin qu'il puisse travailler ce bois-là. Il travaille ce bois de la manière qu'il puisse façonner une arche et il a donné alors les dimensions, les longueurs. vous pouvez continuer là-bas. Donc, il lui a donné la forme qu'il veut par rapport à l'arche. La longueur, la largeur lui avait été donnée. En d'autres termes, Noé, quand il va prendre alors ce type de bois, merci Frère Deménie, que le Seigneur lui a recommandé, Noé doit se conformer avec les dimensions réquises. Noé doit alors travailler ce bois. Il doit alors former l'arche avec les dimensions données par le Seigneur. Noé doit mettre en place ce bois-là, mais avec les recommandations du Père, afin que ce bois puisse correspondre avec le déluge, la force, la pression du déluge. Donc, il faut que ce soit un bois qui correspond. Dieu ne va pas lui dire va chercher un papayé. Non, parce que le papayé ne va pas correspondre. Le papayé ne va pas résister au déluge. Est-ce que vous voyez ça? Le papayé ne va pas résister au déluge. Dieu n'a pas dit va chercher un manguier. Non, Dieu n'a pas dit le manguier. Va chercher l'avocatier. Non, il a dit le bois des goffers. mais ce n'est pas pour rien. Parce qu'il faut que ce soit un bois qui va résister face à la pression et la force du déluge. C'est la même chose avec nous, mes bien-aimés. Le Seigneur nous travaille par rapport aux attaques, aux épreuves que tu traverses dans la vie. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu va envoyer devant le peuple d'Israël. Va délivrer le peuple d'Israël, tu prends le peuple d'Israël, tu viens avec dans le dans le désert. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu doit choisir qui je peux envoyer là-bas. Quel bois que je peux envoyer face à Pharaon. Mais il y avait plusieurs hommes dans Israël. Pourquoi il a seulement choisi Moïse ? Mais parce que d'abord, c'est Dieu lui-même qui a permis que Moïse passe d'abord dans la maison des Pharaons. Est-ce que vous voyez l'intelligence des dieux ? Est-ce que vous voyez la préscience des dieux ? Donc, Dieu a permis que Moïse grandisse dans la maison des Pharaons. Dieu a permis que Moïse puisse comprendre l'intelligence pharaonique. Dieu a compris que Moïse devait d'abord connaître le palais royal. après envoyer le même Moïse va là-bas maintenant. En d'autres termes, moi je t'avais déjà formé si tu es passé dans cette maison parce que c'est moi qui t'ai formé maintenant, va là-bas, va chercher maintenant mes enfants, fais-les sortir parce que toi tu comptes bien le terrain. Est-ce que Moïse a dit ça ? Si aujourd'hui, par exemple, nous voulons que les frères qui sont là-bas en Côte d'Ivoire aillent voir un frère là-bas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va l'envoyer à n'importe quel frère ? Mais non, on va chercher un frère qui est parmi nous ici, qui est là-bas en Côte d'Ivoire. On va voir, non, le frère Max est là-bas en Côte d'Ivoire. Bon, partez chez le frère Max parce que nous avons la conviction que c'est notre frère. Est-ce que vous voyez ça ? Nous avons la même séance. Bon, on va envoyer quelqu'un au Gabon. Est-ce qu'on va l'envoyer à n'importe qui là-bas ? Non, le frère est logé là. Donc, nous avons la référence. Mes frères, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Voilà pourquoi il envoie Moïse parce que Moïse connaît déjà la science, l'intelligence, les doctrines et la tradition égyptienne. Va là-bas. Donc, ça doit être un arbre ou un bois qui correspond. Alors, toi, si tu es un papayé, on va t'envoyer dans la mer. Vraiment, tu vas noyer. Là-bas, tu vas noyer. Tu vas noyer, tu vas mourir. Il faut que tu correspondes. Bon, toi, tu es antilope. Tu es antilope. On te dit, bon, va séparer des lions qui sont en train de se battre. On va te dévoler. Il faut que tu correspondes. Qu'est-ce que Moïse me fait ? Tu dois correspondre à cette lutte, à cette bagarre-là. C'est la même chose que le Seigneur travaille. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris le frère Paul. Il a dit, non, Paul, moi, je t'envoie dans les nations. Oh, mais pourquoi il n'a pas envoyé Thomas ? Thomas, il était apôtre, non ? Pourquoi Jésus n'a pas envoyé Philippe ? Philippe aussi était apôtre, non ? Il a dit, non, je t'envoie dans les nations. il envoie Paul. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il avait déjà travaillé Paul dans le judaïsme. Mais frère, Dieu ne fait pas des choses aux hasards, frère. Non. Dieu a d'abord travaillé Paul dans le judaïsme. Il a travaillé Paul dans la foi chrétienne. Maintenant, je t'envoie vers les nations. Est-ce que, c'est pas n'importe qui qu'on le voit ? Donc, Paul, il correspond à tous les juifs qu'il va croiser à l'extérieur de Jérusalem pour leur faire face. Puisque lui aussi, il était déjà juif dans le judaïsme et il avait été envoyé vers les nations. Mais là-bas, dans les nations, il va croiser les juifs. Puisqu'il maîtrise déjà le judaïsme, il va faire face à ces juifs-là. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, Dieu doit te travailler parce que tu es un bois. Lui, il est charpentier. Afin que tu correspondes alors à la mission, il va t'envoyer. Mais bien, nous allons prier. Père éternel, je te remercie infiniment. Merci pour ta parole. Sois avec mes frères partout, Père. Augmente notre intelligence, sagesse et compréhension afin que nous puissions comprendre non seulement tes paroles mais ton langage. Au bénégoire, Père. Forte et fine, au Père, une fois de plus, au puissant d'un transeptérien, disons-en. Amen. Merci, mais j'espère que nous avons encore un peu de temps. Voilà, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, normalement, on se sépare. Voilà, donc, je vous laisse la place avant que je puisse donner l'annonce que j'avais donnée dernièrement dans le groupe. je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire le frère, Philippe. Oui, merci, Frère Armando. Je voulais te poser une question, s'il te plaît, pour bien comprendre ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Lorsque tu as parlé de l'arche de Noé, donc Noé, il avait le rôle du charpentier quand il a construit l'arche. Très bien. L'arche était nul et il manquait la toiture. Donc, c'est Dieu lui-même qui a mis la toiture. Donc, la toiture représente le Saint-Esprit. Mais ce que je voulais te demander également, c'est que quand ça s'est passé, c'est Dieu qui est venu et qui a fermé les portes et les fenêtres de l'arche. La porte et les fenêtres de l'arche. Qu'est-ce que ça représente le Saint-Esprit ? Merci le frère Philippe pour soulever ce point. Bon, nous savons dans la Bible que c'est Noé qui a joué le rôle de Moïse. En d'autres termes, Dieu a dit à Moïse construis le tabernacle selon le modèle. Moïse a fait construire le tabernacle selon le modèle. C'est la même chose avec Noé. Dieu a dit à Noé va prendre le bois des gaufères et construis l'arche. Tu vas faire la longueur. Y la largeur Z donc Noé a fait construire ou soit construisait l'arche parce qu'il était avec ses enfants. Ils ont construit l'arche avec le modèle du Seigneur. Donc, c'est lui qui a construit l'arche avec le modèle. Mais nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui a fermé la porte. Donc, ce sont en fait des choses qui correspondent à une vie donnée. Voilà pourquoi on appelle ça. Bon, il y a un terme que j'ai oublié. Ce sont des métaphores. Voilà, c'est même ça le terme. Ce sont des métaphores. Donc, tout cela se le symbolise. Ce sont des symboles mais qui nous confirment que réellement, nous sommes aussi bâtis et construits par le Seigneur Jésus. Parce que quand il va prendre le bois des Gauphères pour venir construire l'arche, en d'autres termes, c'est le Seigneur qui est en train de déraciner un bois du monde afin de tailler ce bois-là. Il taille le bois et il donne au bois la longueur, la largeur, les dimensions, selon son bon vouloir, afin de faire face au délige. Donc, c'est un langage. Ça va, mon frère Félix ? C'est un langage du Seigneur. Voilà, vraiment, si vous voulez que nous puissions encore aller en profondeur, je peux faire une vidéo spécialement Noé et l'Arche. Je peux vraiment aller en profondeur pour encore décortiquer cela. Merci, mon bébé. Merci. Mais, voilà, j'espère qu'on n'a pas de questions. Voilà, je... les sois-là. Voilà. Oui, frère Amandou, merci. Je voudrais revenir sur le verset 1. Jésus est la terre angulaire. Est-ce qu'on doit comprendre ici que l'enseignement a été donné, mais Jésus, en fait, vu que l'enseignement est donné à la maison, est-ce qu'on doit considérer Jésus à la foi, comme dans les explications, tu as dit que Jésus était la toiture, mais est-ce que, vu que le fondement, nous sommes les briques de la maison, est-ce que Jésus doit être considéré ici comme le sous-bassement même ? Voilà, très bien. ma question, c'est bien en rapport avec le voie sec, le voie sec. Très bien. Voilà, Jésus. Bon, j'espère que tu peux, au fait, tu peux comprendre dans quelle notion que je vais dire que par rapport à ta question, il est le fondement, en d'autres termes, le bas. Retiens que le bas, c'est le dernier. Tu vas, non ? La toiture, c'est quoi ? Si le bas, c'est le dernier, la toiture, c'est la croix ? Ça sera le premier. Ça va, non ? Parce que nous sommes dans une maison. Donc, il est le premier et le dernier. Ça va, non ? Voilà, est-ce que tu vois ? C'est comme ça qu'on comprend la Bible. La Bible, on ne peut pas, en fait, la comprendre avec les paroles. Comprend la Bible avec le langage, la pensée. Le premier, c'est le bas, pardon, le dernier, c'est le bas et le premier, c'est le haut. C'est-à-dire que un charpentier a pour travail la confection de la charpente. Or, la charpente, c'est l'armure, la consolidation de la toiture. Ça, c'est le travail du charpentier. En fait, en réalité, le charpentier. On ne parle pas ici du menisier, non, pas le menisier, mais le charpentier. Donc, lui, il confectionne la charpente afin de poser la charpente sur la maison. Et c'est cette charpente-là qui va alors ouvrir la maison. Or, nous comprenons ici qu'une maison qui est couverte par la charpente, selon le langage ou la pensée de la Bible, la charpente, c'est le Saint-Esprit. La charpente. Donc, le seigneur, c'est lui qui confectionne et nous donne cette charpente-là afin que la maison soit protégée des vents, les pluies et d'autres choses. C'est la charpente. Alors, le seigneur ici, on comprend qu'il est la pierre angulaire. Ne prenons pas ça dans le sens de la littérature. Ça va, non? Le pierre angulaire aussi, c'est-à-dire c'est lui qui est le rocher. Le rocher ici, c'est lui qui est le principal qui consolide les autres pierres. C'est comme, bon, on va construire une maison. Nous sommes les pierres. Ça va. Nous sommes des pierres, mais il faut qu'il y ait alors une ceinture. Il faut qu'il y ait alors des poteaux. Voilà pourquoi les apôtres étaient considérés comme les colonnes là-bas en Israël. En d'autres termes, les poteaux. Donc, s'il n'y a pas de poteaux, les briques-là ne vont pas subsister. Elles vont tomber. Donc, lui, il est comme la pierre angulaire. Mais quand on va lire ça dans d'autres versions, tu vas comprendre qu'il s'agit ici des colonnes qui soudent la maison. On va prendre ça. Regardez, je vais prendre un passage biblique. Là-haut, on nous parle des colonnes. Des colonnes là, en fait, dans la construction juive, c'était considéré comme des pierres qui étaient dans l'angle de la maison. Ce sont des colonnes. Nous, dans notre époque, parce qu'il faut comprendre que Jésus a appris beaucoup de choses de la nature. Il les a convertis dans son langage. Et la pote Paul nous dira quoi? Il nous dira que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Parce que quand Jésus prend un élément de la nature, il convertit ça à son langage. C'est-à-dire que dans la construction juive antique, ils appelaient ça les pierres de l'angle, les pierres angulaires. Mais on va comprendre qu'avec le temps, avec l'architecture, ce sont les colonnes de la maison. Les colonnes de la maison. Regardez, on va lire ici un passage biblique afin que ça nous aide. Je sais ici, en fait, un passage, la Bible va nous aider afin qu'ils puissent comprendre que ce sont les colonnes, ou que c'est la colonne de la maison. Nous sommes dans Proverbe 9.1. Qu'est-ce que tu as là-bas? Frère, frère éloge. Enfin, voilà, tu es encore là-bas. Tu es encore là-bas dans Proverbe 9.1. Qu'est-ce que tu as là-bas? Proverbe 9.1. Proverbe 9.1. Proverbe 9.1. La parole de Dieu déclare La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colombes. Très bien. Regardez, mes frères. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colombes. On peut aller loin. Il y a plusieurs choses à dire. Il y a beaucoup à dire ici. Mais nous, ici, on veut en fait expliquer ici pourquoi les colonnes là. Quel était leur rôle? Dans la construction juive antique, les colonnes étaient les poteaux qui soutenaient alors le poids de la maison. Mais avant cette en fait, avant cette technologie, il y avait encore la technologie des pierres dans les ongles. C'est comme nous, on fait ça dans la construction, le sous-bastiment. Il faut d'abord mettre les pierres. Mais au coin des maisons, il y a toujours des pierres qui vont soutenir la maison. C'est la même chose avec l'évangile. Donc, les apôtres sont venus poser le fondement. Mais Jésus, lui, est la référence de ce fondement. Sans Jésus, ce fondement, il ne peut pas subsister. Donc, c'est lui qui est alors l'ongle, en fait, la pierre de l'ongle. C'est-à-dire que le rocher qui nous soutient parce que nous aussi nous sommes les petits rochers. Frère et Lodge, je ne sais pas si ça va. Il y a des doutes ? Ça va ? Non, 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 c'est bon. Mais par contre, je n'ai pas compris au niveau du bois sec. Faites l'explication sur le bois sec qui n'est pas bien. Bon, OK. Bon, en fait, le bois sec. Nous avons, en fait, deux types de bois. Voilà. On a deux types de bois, non ? On a le bois sec et le bois vert. Comprenons que un bois vert ne signifie pas la couleur verte. J'espère que, bon, nous sommes déjà dit, bon, frère, éloge-moi, c'est que toi, tu es déjà professeur, tu comprends bien ce que je dis. Donc, un bois vert, ce n'est pas la couleur qui est verte, mais il est vert parce qu'il a de la sève. C'est-à-dire qu'il a de l'eau. Il est vert. Maintenant, selon le langage de la Bible, c'est là la pensée de la Bible, un bois vert, c'est une personne qui a l'eau de la parole. En d'autres termes, une personne qui a le Saint-Esprit. Alors, un bois sec, c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le langage de la Bible. Une personne qui n'a pas l'eau de la parole. Frère Marx, tu voulais dire quelque chose? Oui, frère, c'est par rapport à la pierre angulaire. Je voulais aussi lire l'Apocalypse 22, verset 13. Là, on voit clairement que le Saint-Esprit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. on voit que c'est le Seigneur qui est le sous-bâtiment et c'est lui qui est le premier. Très bien. Je vais en parler dans une vidéo. Je vais passer au seul. Je vais un peu en décortiquer. Le premier et le dernier. En d'autres termes, nous sommes la maison. Nous, ici, on est la maison. Mais au-dessus de nous et au-dessous de nous, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible a même dit que tous les genoux fléchissent au-dessous dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, il est le premier et le dernier. Il n'est pas. Voilà. Mais, est-ce qu'il y a encore une autre question ? Il y a une question du frère Odan, je pense. Hein ? Alors, frère Odan. Il y a une question de... Oui, le frère Armando. Désolé, ma charge du minier. Voilà. Vas-y, mon bien-aimé. OK. Je voulais un peu que vous puissiez revenir concernant le bois d'acacia. Bon. Nous avons compris que le mentionnement que vous avez donné hier, le bois d'acacia, a servi à plusieurs types de travaux concernant l'âge et l'ancienne alliance et tout. Mais, je voulais un peu en savoir plus. Est-ce que le bois d'acacia n'avait pas un symbole spirituel ? Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui disent que même Jésus a été crucifié sur le bois d'acacia et que ce bois contenait un symbole spirituel derrière. Donc, je voulais un peu savoir est-ce que ce bois d'acacia n'avait pas un symbole spirituel dit en moi biologique. Voilà, 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 je dis. Bon, mes bien-aimés, nous savons que le Seigneur, il a planté des arbres dans une forêt. Mais est-ce que tous les arbres doivent être les arbres en fait de même type ? C'est une variété, non ? Ça va, non ? C'est une variété. Donc, le Seigneur connaît. Bon, ce bois ici va correspondre devant quoi ? Il connaît. Bon, le bois là-bas va correspondre devant quoi ? Voilà pourquoi il a fait des dons. Les incrômes, les pasteurs, les prophètes, pas tout le monde. Est-ce qu'il voit ça ? Donc, pour le déluge, pour résister à l'eau du déluge, le Seigneur a choisi le bois de Gophèche. Mais pour, pour construire le cabernacle, le Seigneur là-bas, il ne choisit pas les Gophèche. Il s'agit à casser. Parce que cela va dépendre du combat que tu peux amener. Parce que toi et moi, nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas les mêmes combats. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On n'a pas les mêmes combats. Donc, les combats que tu peux avoir, le Seigneur va te consolider par rapport à tes combats. Moi également, par rapport à mes combats. Donc, le bois de Gophèche a servi pour le combat du déluge. Le bois d'Acasio a servi pour le tabernacle. Donc, il peut choisir le bois qu'il veut par rapport à la circonstance que nous vivons. Pourquoi j'ai donné l'exemple de l'Ontario de Paul ? Pourquoi Dieu a envoyé Paul aux nations ? Il n'a pas envoyé Thomas. Parce que Thomas aussi était apôtre. Mais il l'envoyait seulement Paul. Pourquoi il n'a pas envoyé Barthélémy ? Pourquoi il n'a pas envoyé Matthias ? Mais seulement Paul. Mais parce qu'il sait que les combats de l'extérieur vont correspondre à Paul. Mais, bien, 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 je peux donner un exemple bien qu'il y a des choses que je ne peux pas aller en profondeur. Moi, quand j'étais en Afrique, moi, quand j'étais en Afrique, hein, mes frères, avant même que je ne puisse avoir ni mon passeport ni mon visa, mais le pasteur Bina avait réçu une révélation. Il m'a dit, petit frère, je te vois loin, tu iras loin. Pourquoi le Seigneur a voulu que je vienne ici aux États-Unis ? Il ne m'a pas amené en Chine, pourquoi ? Ou au Japon ? Ou seulement ici aux États-Unis. Mais peut-être là-bas en Chine ou au Japon, ça ne va pas correspondre avec mon combat. Hein, mes bénébés ? Ça ne correspond pas avec mon combat. Donc, d'autres frères iront là-bas en Chine ou soit au Vietnam. Moi, c'est ici. Nous avons des frères qui sont dans les pays en fait musulmans, les pays en fait maghreb, moi, je ne sais pas où. Bon, il y a beaucoup de frères qui nous contactent. On a des frères partout, Dubaï, partout. Ils sont là-bas. Mais le Seigneur ne va pas envoyer tous les serviteurs là-bas à Dubaï. Non. Ceux qui vont là-bas, c'est parce que le combat là-bas leur correspond. Le Seigneur va te mettre là où correspond à ta foi, correspond à la mesure de la grâce qu'il t'a donnée. Donc, s'il a choisi le bois de Gauphère pour l'Arche, mais arrivé au tabernacle, il a utilisé le bois d'Acacia. Il sait pourquoi ? Parce que ça dépend du combat de chacun. Mais vraiment, je peux revenir ici, je peux revenir ici pour uniquement faire une vidéo. là, je vais parler sur le bois des Gauphères et le bois d'Acacia. Donc, je vais faire un thème uniquement pour ça puis on va décortiquer ça. Il n'y a pas de souci. Ça va, mon frère Rive. Voir à Jésus. Mais bien, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations ? Voilà, donc, on va terminer par ici. On va se séparer, on va prier, puis nous allons nous séparer. Je vais vous donner alors les annonces, les informations dans notre groupe. Merci, mes bien-aimés, d'être là présent. Merci, le frère Philippe pour ta présence. Merci, le frère Élonge d'être là. Le frère Anissé, que le Seigneur te fortifie, te bénisse. Le frère Job, le frère Rubin et le frère Simpson, vraiment que le Seigneur soit avec vous. Merci, le frère, bienvenue pour l'assistance. Mes bien-aimés, nous allons prier pour nous séparer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis tes enfants, toi qui fortifies ces nés Jésus, merci pour toutes choses. Béni Père, sois avec nous, toujours, parce qu'il n'y a que toi qui fortifies tes enfants. Quand tu as dit dans ta parole, nous ne pouvons rien faire sans toi, parce que nous ne sommes que des arbres, mais il n'y a que toi Père qui peux nous tailler, nous confectionner. Merci Père éternel, nous sommes de l'argile, mais il n'y a que toi Père éternel qui peux alors nous travailler afin que nous soyons des arbres, nous soyons des vases d'honneur, nous soyons Père éternel, des arbres bien taillés par ta puissance. Béni Père, sois avec nos frères partout. Au magnifique nom Père, nous avons aussi prié en nous disant au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. En nous, au fait, on se revoit la semaine qui vient, si le Seigneur nous garde encore. Merci à nous, revoir dans l'échec. Bye bye.